Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce format vous plaira puisque c'est un format que je n'ai jamais fait. Donc aujourd'hui on va faire un crash test. Donc c'est un crash test pas de make-up, mais vous allez vous dire mais alors elle va crash tester quoi alors ? Donc ce sera un crash test gourmandise et sur ce, pour aujourd'hui, j'ai choisi de faire le crash test de la nouvelle boisson Starbucks, latté macchiato vanille. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous dire un petit peu ce à quoi c'est. Café torréfié moulu et lait entier en poudre avec sucre et arôme naturel de vanille de Madagascar. Rien qu'au packaging, ça a l'air super bon. On va tester ça ensemble et on verra ce que ça donne. Donc tout d'abord, je vais préparer mes petites tartines de chez Pasquier. Donc je vais prendre une au blé complet et une au multi-céréales. Je vais préparer ça avec mon petit beurre fouetté de beurre demi-sel que j'adore. Franchement, si vous ne l'avez pas testé, n'hésitez pas à aller le tester. Il existe aussi en doux, mais franchement, la texture est tout. J'avais aussi du pain. J'ai pris une baguette chez Yvonne, mais aujourd'hui, j'ai envie de biscottes. Donc là, je vous reprends. Je vais faire mes tartines avec vous. Et on va papoter un tout petit peu. Donc je m'excuse pour mon absence ces derniers jours. Je n'ai pas été très régulière dans mes vidéos. Je pense que vous l'avez remarqué. Depuis le dernier vlog, c'était... Je crois que c'était celui de mon anniversaire. Et ensuite, je n'ai pas posté du tout. Donc là, je suis en train de faire mes tartines. Et après, voilà, il y a eu des petites choses qui se sont passées entre-temps. Et le moral n'était pas au rendez-vous. Donc j'ai préféré ne pas filmer. Je n'ai pas envie de me forcer à filmer. Si je n'en ai pas envie, quoi, en fait. Mais je pense que vous comprendrez. Et puis, ben voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'espère en tout cas que vous, vous allez bien. Si vous avez des examens et tout, ben je croise les doigts pour vous. Pour que tout se passe bien. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez fait le vaccin. Moi, je ne l'ai pas fait. Pour le moment, je ne le ferai pas. Tant qu'il ne sera pas obligatoire. Après, c'est propre à chacun. Chacun son avis. Je ne juge personne. Ce n'est pas sûr que... Enfin, vous voyez qu'il n'y ait plus de Covid, qu'on ne porte plus de masque, etc. Pour le moment, je ne le ferai pas. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il pourrait rendre obligatoire soit le test ou autre. Je ne sais plus. Le vaccin, je ne m'en rappelle plus. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Pour pouvoir aller dans les restaurants. Donc ça, je ne sais pas trop si c'est une rumeur ou si c'est vrai. Donc j'attends de voir. Là, prochainement, tout va réouvrir. Donc ça va être plutôt sympa. C'est plutôt agréable. Franchement, plus cela, en Normandie, on a du beau temps. Donc on profite bien de ce déconfinement, on va dire. En espérant que ça dure et que la situation ne s'aggrave pas entre temps. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors moi, quand je fais mes tartines, oui, c'est encore autre chose. Je fais du coq à l'âne. Je ne fais pas des grosses montagnes. Vous savez comme ça, là, en fait. Bien épaisse et tout. Moi, je fais vraiment très fine mes tranches de beurre. Après, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous faites des... Comme moi, comme ça, où vous vous mettez vraiment des... Enfin, vous faites une petite montagne russe sur la biscotte. Parce que moi, je sais que ma maman, elle fait les montagnes sur la biscotte. Elle aime bien quand il y a beaucoup de beurre. Et moi, c'est le contraire, en fait. J'aime bien qu'il y en ait, mais pas trop non plus. Donc, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va aller préparer cette petite boisson, le latte macchiato vanille. On va aller faire ça ensemble. Ça y est, mes deux biscottes sont prêtes. On est parti. C'est parti. Et voilà, on se retrouve en direct de la cuisine avec en compagnie ma Dolce Gusto. Donc là, on va commencer. Alors là, pour ce qui est du lait vanille, c'était 5. Donc du coup, on y était. Voilà. Et ensuite, plus qu'à appuyer sur ce petit bouton. Et le tour est joué. Si vous pouviez être à côté de moi, vous sentiriez la bonne odeur de vanille. Oh là là. Regardez-moi cette mousse. Là, j'ai mis le café dans la capsule. Je referme. Hop, je mets là. Je clipse. Et là, je descends au niveau 1. Voilà. Et on est parti. Et voilà. Notre latté macchiato vanille est prêt. Notre latté macchiato est prêt. Donc là, pour ma part, quand c'est des boissons qui sont déjà aromatisées, je ne mets pas de sucre. Après, c'est propre à chacun. Au moins, ça ne dénature pas le goût et je vais vraiment avoir son goût vraiment final. Je vais juste mélanger pour que le café soit bien dissous avec la boisson. Mais je pense que c'est déjà fait. Déjà, rien que la mousse, elle est trop trop bonne. Oh là là. Ne faites pas attention à mes cheveux. C'est le jour du shampoing. Mais là, regardez. Vous pouvez le voir. Ils sont épais. Il n'y a pas de queue de bras, rien. Franchement, ça fait trop plaisir. Eh bien, franchement, c'est très très bon. Désolée pour le bruit. Franchement, c'est trop bon. Et je préfère cette boisson-là par rapport au latte macchiato caramel parce que je trouve que c'est trop fort en caramel en fait et ça prend le dessus sur tout. Je ne sais pas si vous l'avez goûté ou pas. Mais franchement, je trouve que ça prend le dessus sur tout. Et ça, c'est assez subtil. On sent le goût, mais juste ce qu'il faut. C'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment top. Alors, attendez. Ah ouais. C'est délicieux. Franchement, si je vous conseille une boisson à tester, c'est celle-ci. Après, il y avait... Vous savez... Vous savez, pardon, excusez-moi. La rouge que je vous avais montré lors de mes précédentes vidéos mais que maintenant, je n'arrive plus à mettre la main dessus. C'est une boîte comme ça, mais elle était rouge. Et c'était... C'est à la noisette, pardon. Autant pour moi. Et bah franchement, elle est super bonne aussi. Mais si je vous conseille de tester cette boisson, c'est oui, oui et oui. Franchement, si vous aimez que ce soit assez subtil et que ça ne prenne pas le dessus sur votre café et tout, que vous sentez vraiment que vous prenez un bon café, n'hésitez pas à tester cette boisson et à me redire en commentaire. Si vous allez tester cette boisson, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit pouce. Ça m'encourage beaucoup. Et franchement, ça fait trop plaisir même rien que de voir un petit pouce. De voir vos commentaires aussi. Je réponds à tout le monde, même si ce n'est pas tout de suite. Je réponds dès que je peux. Je suis tellement contente de reprendre les vidéos et de partager avec vous. Ça me fait tellement plaisir. Ça me fait tellement bien. Je m'épanouis dans ce que je fais, franchement. Donc, n'hésitez pas à m'aider à faire évoluer ma chaîne si le cœur vous en dit. Franchement, ça me ferait énormément plaisir et je vous envoie à tous des cœurs. Je remercie tous ceux qui me suivent au quotidien. Sur ce, je vais continuer de déguster mon petit latte macchiato vanille avec mes petites tartines de biscottes. Donc, je n'ai pas mangé les biscottes pour ne pas couvrir le goût et vraiment avoir le goût du latte macchiato et vous donner mon avis final. Mais franchement, c'est super bon, super subtil. C'est très... Il y a beaucoup de mousse et tout. C'est trop, trop bon. Sur ce, j'espère que ce petit crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je teste d'autres choses en nourriture, etc. Si ça vous plaît ce format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir, dès qu'il y aura des nouveautés qui sortent en magasin et tout, de les tester pour vous et de vous les faire découvrir. Comme ça, je vous donnerai mon avis. Après, l'avis, c'est propre à chacun mais au moins, vous aurez un avis. Et voilà ! Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye !